Bonjour bonjour à tous ses amis, bonjour et bienvenue, c'est le PAG avec vous comme chaque mardi sur Trine pour continuer notre jeu avec un nouveau niveau, on est toujours dans le château qui nous conduirait normalement au deuxième artefact et donc on se retrouve dans le niveau du trône du roi perdu, à l'intérieur du château lui-même vous voyez, on a passé les donjons donc là on arrive dans le vrai château et vous allez voir que, alors c'est un niveau qui n'est pas très compliqué, qui n'est pas très long donc ça devrait se passer tranquillement, j'ai réussi à trouver toutes les fioles quand je me suis préparé pour faire le niveau donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème, on va récupérer aussi une nouvelle compétence pour ma voleuse donc on a 25 fioles, 20 squelettes et 2 coffres à trouver voilà, et on va pouvoir donc oui récupérer la dernière compétence ici de ma voleuse donc ça va être plutôt cool voilà, l'épisode ne va pas être très long je pense, donc on va y aller tranquillement et vous voyez que le bruit qu'on entend là, c'est les haches qui se baladent alors lui normalement il se fait casser par les haches, voilà, j'ai pas besoin de me faire chier voilà notre premier squelette on passe les haches tranquillement assez dangereux quand même alors ici il va falloir sauter au bon moment sachant qu'il va y avoir je pense des squelettes au bout donc je pense que là c'est pas mal bien sûr que non ça aurait été trop beau que j'y arrive du premier coup ah voilà, là c'est mieux, beaucoup mieux je suis obligé de me prendre la flèche parce que sinon je saute et il y a des pics donc je peux rien faire alors là vous voyez, on a plein de boules qui piquent là-haut donc quand je vais marcher sur cette truc, ça va aller déclencher mais il y a une fiole à récupérer donc on va aller la récupérer voilà hop là voilà parfait et là vous voyez, directement à droite deux fioles et le premier coffre secret on va aller le récupérer tout de suite il faut déplacer ça là oh je l'ai tué, nice je pensais pas que ça allait le tuer mais si apparemment alors premier coffre statue d'aigle qu'est-ce que c'est que ce truc ? alors statue d'aigle c'est un peu spécial ça réduit le coût en mana des invocations d'objets donc à chaque fois que le magicien va faire une caisse ou une planche ça va coûter moins de mana ce qui est plutôt pratique vous voyez, magicien uniquement, de toute façon je peux pas mettre ça ailleurs que sur le magicien donc on va le laisser là et ça sera parfait voilà donc là si je fais une caisse ça me coûte moins de mana ah oui ça m'a quasiment rien coûté parfait faut que je remonte là-haut voilà alors on a une fiole là par contre là je crois pas qu'il y en a, il y avait rien là-haut donc il faut aller chercher cette fiole là et celle qui est au-dessus donc vu que c'est du bois je peux y aller tranquillement avec ma voleuse si j'y arrive on peut aller directement à droite d'abord en fait et depuis là sauter là-haut c'est mieux comme ça voilà je vais pousser ça là il y a des trucs là-haut non il n'y a rien apparemment je vais quand même passer par là parce que j'ai pas envie de me taper ce gros pic dégueulasse donc en fait ça vu que lui il a des trucs il réduit les dégâts des pièges et des piques donc si jamais il y a un truc comme ça je peux passer avec le chevalier ok j'ai loupé alors moi je peux aller là on va se jeter comme ça hop là yes voilà alors j'ai entendu un squelette ah loupé on va redescendre là-bas c'est la suite à droite je vais arrêter ce truc oh merde il y en a partout je vais passer de l'autre côté voilà alors il faut pas que j'oublie que là derrière je sais pas si vous voyez là derrière on a une autre fiole celle-là je l'avais oubliée au début enfin la première fois que j'ai fait ce niveau donc il faut pas l'oublier aller la chercher voilà parfait alors là est-ce que je pense pas qu'il y ait des trucs à récupérer là il y a pas l'air d'avoir grand chose parce que là c'est où on avait le truc non je pense pas qu'il y ait de fiole à retrouver de ce côté donc on va continuer ici alors je vais pas me faire chier je vais remonter là-haut voilà et avec le magicien on va juste calmer ça pour que ça nous fasse un petit passage vers la suite là-bas voilà parfait ok alors continuons on en est à 8 fioles 6 squelettes ok alors il y en avait une en haut là en haut à droite il y en a deux à prendre ah d'accord ah oui regardez il y a des planches donc ici 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 et là ça va nous faire un petit chemin tranquille on va mettre une caisse et on y va je crois pas qu'il y ait d'autres trucs non donc on va prendre celle-là je pourrais la faire tomber mais je peux y aller avec ma voleuse je pense voilà et on a un niveau suivant nice alors est-ce que je peux améliorer quelque chose c'est la question lui il a un point ça il faut 3 et ça il faut 3 non ça c'est amélioré au max là il faudrait 3 points donc je peux pas ici c'est au max il faudrait 2 et j'ai 2 ah d'accord je peux améliorer ça et là ici il faudrait 3 ok donc je peux améliorer les dégâts causés par l'arc de feu de la voleuse c'est plutôt pas mal je pense qu'on va faire ça voilà parfait même si l'arc de feu je l'utilise pas vraiment pour faire des dégâts je l'utilise plus pour allumer des torches et casser des trucs de bois mais plus de dégâts dessus c'est toujours bon à prendre ok alors on redescend et là est-ce que je peux le viser lui bam oh c'est qui qui m'a tiré dessus là c'est celui d'en dessous putain ok alors on va aller chercher celle là voilà c'est un peu le bordel je pourrais pas il faut que j'aille avec lui ok et un autre ici putain mais c'est chiant sur ces petits recoins là ok alors je crois que c'est tout bon ah comment je vais faire je vais remonter là-bas voilà je vais faire une petite passerelle pour aller vers la suite comme ça comme tout à l'heure ça devrait le faire voilà ah merde donc la porte est là et vous voyez si je me tiens là-dessus ça nous montre une autre truc de pression qui est en dessous donc en fait il faut mettre une caisse sur le premier et se tenir sur celui-là pour débloquer la porte ici donc il faut que j'aille mettre une caisse en bas ce qui va être assez chiant parce que ça va bloquer le truc là ça va être compliqué donc on va faire une caisse de toute façon je suis obligé de faire une caisse voilà et maintenant comment faire pour remonter on va faire comme ça je pense je ne pousse pas la caisse ok je vais me faire une autre caisse là je ne peux pas remonter au-dessus si je peux normalement putain je prends une planche je ne pense pas que la planche soit très utile là ah quoi que ah quoi que yes j'ai réussi ok donc là on va refaire comme tout à l'heure c'est-à-dire je vais remonter là et non pas ça ah je vais le tourner dans l'autre sens en fait il faut que ça me fasse une plateforme vers la suite là-bas voilà comme ça et là normalement c'est bon allo ça m'a poussé ma caisse est-ce que je peux pas en mon c'est top 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 non j'espère que ça va me stop je vais pas le pousser trop c'est bon yes c'est bon voilà fais attention que ça pousse pas la caisse en plus c'est chiant ok euh alors il va falloir traverser encore je peux pas passer par en haut non par en haut non pas je suis sûr qu'il y a des fioles en bas là on va d'abord aller en bas il y a des squelettes aussi je pense voilà juste des squelettes ok donc il y avait pas de il y avait pas de de fioles il y avait juste 3 squelettes de toute façon ça compte pour les squelettes dont on a besoin donc voilà on est à 12 oups donc là il va falloir que je tue l'autre là ok je l'ai tué c'est déjà pas mal maintenant on va pouvoir passer tranquillement en évitant la hache hop là voilà parfait et ça c'est pas un coffre secret c'est le coffre de la nouvelle compétence de la voleuse qui est le carquois rapide alors le carquois rapide c'est ça permet à la voleuse de recharger rapidement son arc donc ce qui fait qu'elle va prendre moins de temps à tirer en fait donc c'est plutôt pas mal alors est-ce qu'elle prend vraiment moins de temps ça m'a l'air un peu plus rapide effectivement bon bah c'est toujours cool on va continuer là vous voyez ce qu'il y a là-dessus il vaut mieux pas marcher là-dessus il y a une potion de soin là-bas et en bas je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a en bas même si là apparemment il n'y a pas grand chose ok là il n'y a rien je pense non il y a des piques ok il faut aller aux deux fioles qui sont à droite voilà ça je peux tomber là-dessus sans problème ok sauf que maintenant il faut que je remonte ah merde ah il y a un checkpoint je vais aller là plutôt ok alors est-ce que je peux remonter par là ça serait cool ça non est-ce que le magicien peut pas bloquer les haches non c'est dommage alors je pourrais bloquer une hache avec quelque chose mais il faut que je remonte là-haut quand même est-ce que je peux remonter depuis là je vais déplacer la merde juste déplacer la planche un peu plus là voilà je peux plus te faire remonter ah ah putain allez go 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 yes parfait c'est compliqué ces haches quand même alors au-dessus là-haut est-ce qu'il y a quelque chose il n'y a pas l'air d'avoir grand chose oh merde j'ai touché la hache nice ok lui je peux pas l'avoir je pense oh nice putain comment je l'ai eu incroyable ok alors là il me semble qu'il y avait un truc en bois là-haut non il n'y a pas un truc en bois si il y a un truc en bois là yes hop là c'est vraiment pratique franchement oh merde j'ai oublié une une fiole ici alors je suis à combien ? 15 sur 25 19 sur 20 ok il n'y en avait pas d'autres là-bas je pense pas on va prendre celles qui sont là ok c'est vraiment pratique de pouvoir se déplacer en haut comme ça ok il y en a une autre en bas ça ça nous débloque la grille là si jamais on veut revenir en arrière je pense alors 18 sur 25 19 sur 20 ok ah ah oui alors là là ça va être compliqué il va falloir marcher sur les roues en évitant ça il y a un checkpoint juste avant tant mieux normalement c'est pas trop c'est chiant ok bien ah euh ouais il n'y a rien d'autre là-haut je pense on va chercher cette fiole ici que je peux faire tomber en fait voilà hop tac alors j'ose espérer qu'il n'y avait pas de fiole là-haut-dessus parce qu'elle est pique donc de toute façon on n'aurait pas pu y aller ok alors là par contre en tombant il va y en avoir juste à gauche voilà il faut vite les choper parce que le truc il remonte après donc c'est violent alors 21 sur 25 19 sur 20 donc il me reste 4 fioles un squelette et un coffre ok et là ah oui là ça se complique ah c'est tellement rapide putain merde ok potion de soin tant mieux on va aller chercher ça ok euh ouais donc là il faut continuer sur les engrenages là et vous voyez le coffre est au-dessus de moi là donc ce qu'il faut faire c'est empêcher les deux qui sont là de bouger parce qu'on va servir de ces deux engrenages là pour monter donc il faut que je place peut-être ça en fait au moins que ça soit pas assez gros c'est pas assez gros avec une caisse voilà là vous voyez les deux engrenages là vont pas bouger donc je vais pouvoir grimper là-haut normalement ah merde je fonce dedans voilà donc là je peux monter mais ok c'est bon une fiole à retrouver et c'est tout et là dans ce coffre donc deuxième coffre secret la gemme supérieure bleue augmente de 1 la limite de boîte augmente de 1 le nombre de flèches tirées avec un arc de base donc soit pour la voleuse soit pour le magicien et vu que j'ai amélioré les les planches on peut en faire 4 mais j'ai pas amélioré les boîtes on va se servir de ça pour avoir encore plus de boîtes et une fois que j'aurai amélioré les boîtes parce que je pourrais en faire 4 aussi je mettrais ça sur la voleuse pour avoir 4 flèches avec mon arc au lieu de 3 je pense qu'on va faire ça c'est cool alors il me manque une fiole et bah elle est juste là simplement comment je fais pour aller là-bas la planche ça marche pas là en fait non je pense que je peux sauter yes et voilà donc on a voilà 25 fioles 20 squelettes 2 coffres on a tout récupéré c'est parfait donc là on a plus qu'à avancer vers cette hôtel qui a l'air très intéressant regardez par ici qu'est-ce que c'est on dirait un livre oui je vais le regarder plus en détail ah un livre alors est-ce que c'est un livre qui se rapporte aux artefacts et qui va pouvoir nous en apprendre plus ça serait cool voilà en tout cas on a fini le niveau du trône du rat perdu c'était cool avec un grand enthousiasme le magicien lu le contenu du journal du roi les dernières pages étaient particulièrement intéressantes car le roi expliquait comment il avait découvert les anciennes ruines abandonnées depuis longtemps les statues et l'architecture avaient impressionné le vieux roi le journal du roi contenait peu d'informations sur les artefacts mais les descriptions correspondaient aux symboles trouvés sur la tombe du premier gardien dans la légende il existait un endroit que les gardiens appelaient leur foyer si c'était vrai et que les artefacts provenaient des ruines nos héros allaient peut-être finalement obtenir des réponses le journal indiquait précisément l'emplacement des ruines au milieu de la forêt à une longue distance nos héros se mirent à suivre les directions du journal du roi à la visière de la forêt la Vérouse ressentit une étrange sensation un sentiment de chaleur dans son coeur donc voilà finalement dans le château on apprend grâce à ce journal du roi qu'apparemment il faudrait aller dans la forêt parce qu'il y a des ruines dans lesquelles ils ont récupéré d'où semblaient provenir les artefacts je pense donc voilà donc apparemment c'est la forêt qui nous en apprendrait plus sur le train et les artefacts normalement apparemment c'est ça donc c'est pour ça qu'on se rend dans la forêt de Fangle notre prochain niveau voilà donc la forêt de Fangle encore un niveau qui vous allez voir est absolument magnifique et qu'on va faire donc la prochaine fois oui donc apparemment c'est dans les ruines qui se trouvent dans la forêt qu'on aurait possiblement des informations supplémentaires sur les artefacts ok donc bah écoutez on va explorer ce niveau la prochaine fois si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à laisser les likes des commentaires à partager et j'ai hâte de visiter cette forêt de Fangle qui a l'air très belle très magnifique très magnifique je sais pas si ça se dit mais on se voit voir donc on visitera cette forêt dans le prochain épisode à la semaine prochaine les amis merci à tous et ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501